Est-ce qu'on fait un concours de caméra ? Fais-y bouche comme ça. Ouais, super, c'est belle ma belle. Envoie, envoie. Ouais, un petit peu plus de sourire pour la caméra. Voilà, regarde tes followers. Super, fin de tournage les gars. Là, tu vas filmer ton 24 heures. Eh ouais. Tu vas filmer ton petit-déj. Ouais. Mais donc du coup, là, je dois filmer aussi ton petit-déj. Parce que Raph, il fait un 24 heures. Attends, tu vas encore dire que genre, je gratte ta vidéo pour faire... En fait... Mais là, c'est moi qui allais commencer. En fait, Raph, il travaille toujours, c'est ça le truc. Bah en fait, tu filmes le jour où je travaille le dimanche, le mardi et le mercredi. Ouais, c'est vrai. Juste le jour-ci, peut-être que je vais écrire des concepts, des trucs. Tu me fais du mal à faire ton carité au McFly depuis une semaine, là, sur tes vidéos. On dirait pas, je suis en train de filmer des oiseaux. Donc, salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau 24 heures dans ma vie. Qui sortira... T'as vu, c'est l'esprit, hein, ça ? Le 29 décembre. Donc, voilà. Nous, on est actuellement le 22. Donc, on se prépare actuellement pour Noël. J'ai toujours pas de cadeau, Raph. T'as des cadeaux, toi, pour ta famille ? Non, mais j'ai une soeur. Ah non, Raph. Moi, je suis une merde. Oh non ! Heureusement que j'ai une soeur. Elle va faire quoi, ta soeur ? Bah, je sais pas. Elle va juste dire, c'est de la part de moi et Raph. Raph, franchement, t'es un salaud. Et je dirais, je te dois combien pour les cadeaux ? Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, on va tout simplement se laver les cheveux. C'est une journée qui est pas super remplie, mais quand même, parce que je vais devoir chercher les cadeaux de ma mère et ma soeur, je crois. Vu que dans deux jours, c'est Noël, c'est la Noël, comme dirait ma grand-mère. Gardez bien ça. Gardez bien ça. Mais la tête de Wang, c'est mes tongs. Je savais pas que les tongs, ça faisait du bruit et que ça pue en même temps. Ça, c'est nous. Par contre, ça, c'est pas ce que tu fais parce que c'était vraiment mes tongs, genre. C'était pas mes tongs, par contre. C'était un thé bien gras. Je veux dire, sur la vie de ta mère, ça pue ? Mais non, ça sent rien, j'ai pas pété, c'est mes tongs. Mais j'apprends que c'était, comme par ça, c'était suspect. Mais ouais, c'est malade, toi. Si tu mens... Bah, tu verras la caméra. Tu vas entendre, genre. J'ai entendu. Mais oui, mais attends, je vais essayer de le refaire. Ah, c'est exactement le même bruit. J'arrive plus à le faire. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais me laver les cheveux parce que ça fait trois semaines, voire plus, que je me suis pas lavé les cheveux. Donc, vous allez voir que c'est une catastrophe. Et je vais tester de faire des bigouzis. Et ce matin, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce matin, comme d'habitude, il est 11h. Mais bon, je me suis réveillée à 11h. Je me suis réveillée à 9h30. J'ai promené le chien, blablablu. Et ce matin, ça va être petit-déj tranquille. Sauf que Raph va devoir manger directement le même petit-déj que moi. On va passer au découpage des fruits. C'est parti. Ça va que la vaisselle à côté n'est absolument pas faite. Comme d'habitude, on a des gros problèmes de vaisselle dans cette maison. Non, je le fais ce matin. C'est juste ma vaisselle de ce matin. Ah oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai grave envie de manger aussi des lichis. Je croyais que ça filmait, ça ne filmait pas. J'ai déjà coupé mon khaki. On va passer à la poire. Ah, la poire, ça m'intéresse. Les petits fruits, c'est fait. Déjà ? Tiens, tu veux bien jeter ? C'est pour vous deux, hein ? Non, non, c'est pas pour nos deux. Non, c'est que pour moi, ça. Ah, c'est moi qui fais mon bol. Oh là là ! Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, passe. Mais non, mais au pire, donne-moi. Laisse-moi faire mon petit-déj, après... Non, mais juste, tu me donneras un tout petit peu de... Tu auras beaucoup, là. C'est bon, OK. Hop, là, voilà. Tu coupes tes bords de brioche. Regardez-moi, c'est professionnel de l'oléovisuel. Yeah ! Il faut toujours bien la secouer avant. Enfin, la mélanger, du coup. Est-ce que tu peux faire la deuxième, vraiment, sans parler, genre ? Est-ce que tu peux fermer ta gueule ? Non, mais pas de... C'est juste pour moi, genre. Merci, bien, ma chère. J'en mets pas trop, parce que je veux vraiment en garder, vu que c'est une édition limitée. Tchouk, tchouk, tchouk. Regardez mes tasses de Noël, je les aime trop. Bon, je vous en ai déjà parlé, j'arrête pas de vous parler de ces tasses de Noël, en fait. Ma petite tasse de Noël. Ah, mais tu crois que un, ça suffit, pas ? Mais moi, je fais un petit fond, genre. J'ai digère mal, le lait, moi. Tiens, elle est là. Est-ce que tu pourrais la version ? Elle est là ! Je t'en ai pas mis beaucoup, hein. Bah, du coup, le reste du lait, hop là ! Ah, il n'y en a que deux ! Putain, je n'avais jamais remarqué. En fait, les tasses que je vous ai montrées, qui sont hyper belles, c'est de la grosse merde pour les micro-ondes. Très déçue. Donc, je suis obligée de mettre ça dans une autre tasse pour la remettre dans ma tasse de Noël. Tiens. Tartine, hop. Non, c'est toi la partie, non. Tartine. Kaki, poire. Et on mange ça sans fourchette, sans rien ? Avec une petite cuillère. Même le thé et les fruits ? Ah, merde. Tu as de la quoi ? C'est du kaki. Est-ce que vous connaissez les kakis, vous, les gars ? Je sais que tu parles aussi à ma communauté. Ah oui, parce que vous savez pas, il y a deux caméras, là. Ah oui, il y a deux caméras. Un pour mon 24 heures sans filtre. Il y en a plein, ils ne connaissent pas le kaki, hein. Tu es en train de parler. Mais t'es qui ? T'es là depuis le début, toi ? Tu sais que c'est trop marrant parce que t'étais en train de parler et j'étais coupé la parole. Et après, tu m'as recoupé et je t'ai dit que je suis en train de parler. Ouais, t'es culotté, en fait. Mais c'est bien, tu t'en rends compte. Tu vois, moi, quand même un bouffon, j'étais en mode Oh, pardon. Mais bon. Tu vois ? Tu sais que j'ai rêvé que tu sortes avec une autre meuf, par contre. Je ne sais pas totalement pas ce que tu m'as dit, un vrai verre. J'ai rêvé que tu sortes avec une youtubeuse, c'était ton ex. Ah ouais ? C'est qui ? Je ne dirais pas. Ah merde. Le kaki, il allait sortir. J'en ai perdu mon kaki. Est-ce que je connais la musique qui a du kakakaki collé au cucu ? Bah oui. C'est la chanson de l'année où on est nés. Ah ouais ? 1992. Non, c'était bien vieux. La tête de ma mère, je te jure. Regarde. Jordi. Mais ce n'est pas Jordi qui chante ça. Bien sûr que si c'est Jordi qui fait ça. Alors, qui a du kakakakaki, c'est bébé Charlie qui chante ça déjà. Ce n'est pas du tout Jordi. Ah ouais ? Bah oui. Et c'est date de sortie 2001. Ah ouais, 1992. Ça, c'est délicieux. C'est bon, non ? Non, c'est vrai, c'est avec dans le lait et tout, c'est bon. Hum, t'as vu ? Tu penses quoi de mon petit-déj ? Pour autant, tout est bon, sauf la... Bof, bof, que c'est la pâte à tartiner. Trop méchant. Non, vraiment, c'était délicieux. En plus, la pâte à tartiner, quand tu finis, il y a des morceaux encore, ça croque. Ça foustille. Ça fait pas ? Ah, le lait là, chaud. J'aime trop le lait chaud. Ah ouais ? Le lait chaud, mais sans, même sans chocolat. Et les siropes, toi ? Sans chocolat. Oula, on dit le pourquoi ? Sans chocolat. Du lait chaud sans chocolat. Du lait chaud... Ouaaah ! On a inventé une nouvelle phrase. Du lait chaud... Ouaaah ! T'as vu ? Non, non, je suis fort à ça. Attends, attends. Du lait chaud sans... Ouaaah ! C'est vraiment dur. Du lait chaud sans chocolat. Du lait chaud sans chocolat. Non. Ah, c'est trop dur, si. C'est du lait chaud sans chocolat. Du lait chaud sans chocolat. C'est trop dur. En fait, c'est de passer de là... En fait, il faut bien l'articuler. Du lait chaud sans chocolat. 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 Et il est beau le bidet. Il est beau, le bidet. Il est beau le lavabo. Il est beau le bidet. On est vraiment vieux. Ou là, tu te rends compte qu'on est vraiment nés en 92. Bah non, moi, je connais pas forcément. J'ai jamais vu la rêve, là. Vincent Lagarde ? Ouais. Beau, il est beau, il est beau. Il est beau le lavabo. Il est le bidet. Il est beau le lavabo. Tu regardais pas le Big Deal ? Si, je regardais. Tu étais trop stylé avec Bill. J'étais trop jeune. Qui regardait le Big Deal ? Je regardais deux caméras. Pour les deux communautés. La communauté de l'espace. Et la communauté des astres. C'est la même chose. Ouais, mais des astres, ça fait des astres. C'est horrible. Il est beau le lavabo. Il est beau le bidet, il est beau le lavabo. Tu regardais ça. Tu regardais ça plus le P de tout à l'heure. J'ai pas dit. Petit flashback sur le P. Flashback on the flow. Flashback. Géni sur le mot. Flashback. Géni sur le mot. Flashback. Oh, 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 oh. Qu'as-tu pensé de ce petit-déj ? Alors, ce petit-déj, je trouve qu'il manque de protéines. De protéines. Pour un gabarit comme moi, je trouve que c'est assez léger. On mange bien en fruits. Beaucoup de fibres. T'as pas mangé ton yaourt ? Oui, je vais le manger d'ailleurs. Beaucoup de fibres. Ça, j'ai bien aimé. Pour le transit, c'est bien. Le lait, je suis pas fan. Moi, en règle générale, je bois pas le lait, mais c'est vraiment parce que je suis enceinte. Depuis que je suis enceinte, je bois du lait. La pâte tartinée exceptionnelle avec la tartine. La pâte tartinée exceptionnelle, mais c'est agréable. Mais qu'est-ce qu'on va faire là, aujourd'hui, Shira ? Comme je vous dis, je vais me laver les cheveux, mais je vais tester un truc avec vous. C'est ces espèces de bigoudis. Là, vous me dites, mais Shira, t'as pas besoin de bigoudis pour faire des boucles. Mais en fait, si, vu que c'est des bigoudis, c'est des boucles différentes. Et en gros, je vais entourer mes cheveux autour de ça. Bon, vous allez un peu vous foutre de ma gueule parce que j'utilise une gamme que, franchement, je peux vous mentir, je suis pas la plus fan de cette gamme. Mais je peux pas utiliser les produits naturels que j'utilise à l'habitude parce qu'il y a des huiles essentielles. Et donc, du coup, j'ai pris la gamme ultra doux après shampoing au beurre d'avocat. Comme je suis enceinte, j'essaye de faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur. En termes d'huiles essentielles, il n'y a pas d'huiles essentielles dedans, du coup. Juste après, je vais mettre de l'huile en même temps sur mes cheveux. Mais je sais pas laquelle utiliser parce que Naturalis m'a envoyé plein d'huiles pour moi en apprenant ma grossesse. Ils sont trop mignons. Je vais mettre de l'huile d'argan. Vous allez voir mes cheveux, c'est une vraie catastrophe mes cheveux. Si vous êtes prêts, 3, 2, 1. Oh putain, je vais galérer. Je sens que je vais galérer. Je sens que ça va être horrible. Si vous avez des cheveux frisés comme moi, je pense que là, vous savez que ça va être la merde pour moi. On passe en douche. Voilà, et puis les nœuds, les nœuds. Oh mon Dieu. L'enfer. Faut rien en plus. Putain, ça tue. Je viens de sortir de la douche. Je me suis mis de l'huile sur le ventre, sur les cuisses, parce que c'est ce qu'il faut faire. De l'huile d'amande douce, surtout les amis, en cas de vergiture, pour éviter les vergitures et les craquelures de la peau. Vu que la peau s'étire à ce moment-là. Et ensuite, je vais passer au reste avec las big goodies. Et on verra ce que ça donnera pour la photo de ce soir. Mais en dehors, ça trouve, je vais avoir une coupe de merde. J'ai complètement oublié que j'avais un live ce soir avec un compte Instagram spéciale lecture pour faire la promo de mon livre. Bon bah écoutez, au moins, je vais voir ce que les big goodies vont donner. Ça se trouve, je vais être claquée au sol pour ce live. Mais bon, comme on dit, on can't let's go. Alors, du coup, je vais enlever ça parce que sinon vous allez encore me critiquer et dire que c'est le bordel. Non, je rigole, vous ne me critiquez jamais en plus. Vous êtes plutôt mimes comme personne derrière votre écran. Sachez-le. Voilà. Je suis extrêmement contente d'être retournée au brun. J'en avais vraiment marre de cette couleur de chiotte que j'avais sur les cheveux. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes cheveux en deux. Ça se trouve, ça va être une catastrophe. Ça va être trop, trop moche. Et je vais mettre le produit en attendant pour que mes cheveux, ils soient toujours aussi jolis. Qu'ils s'en mêlent pas en fait. Ok. Voilà. Mes cheveux, ils ont déjà bu le produit tellement ils sont archi secs de chez l'archi-duchesse. Je vais faire un chignon. J'ai déjà bu de force. Faites un chignon comme ceci. Allez. Hop. Oh là là. Faut avoir les cheveux musclés pour avoir des cheveux bouclés, je vous jure. Faut avoir les cheveux musclés. Faut avoir les bras musclés, c'est trop relou. Allez, hop. Comme ça, moi, c'est fait. Ensuite, on va prendre de l'huile d'argan de chez Naturalia et on va tout simplement mettre un tout petit peu d'huile d'argan. Je prends une paille, c'est ça ? Et... Ok. Donc, c'est ça. Attendez. Je sais ce que je vais faire. Je vais d'abord les rouler en fait. Est-ce que j'ai pris une trop grosse mèche ? Est-ce que j'étais trop ambitieuse ? Ouais, je vais faire ça déjà. Et ensuite, je vais faire ça. On m'attend. Ok. Et après, je fais... Faut que je regarde sur YouTube. C'est bon, je viens de voir comment faire. On va retester sur une mèche du coup. Donc, on va tester sur celle-ci. Je sens que je vais m'énerver. Ouais, je vais m'énerver, ça c'est sûr. Donc, je mets de l'huile. Je coiffe. J'ai quand même envie de faire ça, parce que j'aime bien faire ça. Je trouve que ça rend mieux. Et paraît-il qu'il faut faire comme ça. Attends. Et après, tu fais ça. Ok. Donc, écoutez, on est pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout, les gars. Ça m'a l'air plutôt efficace. On verra au résultat ce que ça va donner. Ça va pas le faire du tout. Ok. Moi, je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. Par contre, je ne ressemble absolument à rien. C'est ignoble. Bon, sinon, vous, ça va ? Moi, ça va. Écoutez, après-demain, c'est Noël. Je vais le fêter. Ah, les cheveux blancs ! Bah oui ! Écoutez, après-demain, c'est Noël. Je vais le passer normalement avec ma maman et ma soeur. Comme l'année dernière, c'est trop chiant. Le Noël, cette année, comme je disais avec ma mère, le Noël, cette année, je trouve qu'il n'a pas eu le goût de Noël. Enfin, je dis eu le goût parce que forcément, vous allez regarder la vidéo plus tard. Mais je trouve que le Noël, il ne fait pas du tout Noël. C'est bizarre. Pourtant, j'ai fait toute la déco. Je me suis cassée le cul à faire un sapin dans les faits de 2 mètres. J'ai acheté de la déco partout. J'ai acheté de la vaisselle de Noël. Tout ça, tout ça. Et je trouve vraiment que je ne retrouve pas la magie de Noël des années avant. Mais ça, c'est à cause du Covid-19. Vous me direz ce que vous avez eu pour Noël en commentaire. Parce que cette vidéo sortira après. Hop, voilà. Eh les gars, je trouve que là, je m'en sors bien. Bon, je vais couper la caméra. On se retrouve à la fin. Bon bah écoutez, voilà à quoi ça ressemble. Je vais rester comme ça toute la journée. Jusqu'à ce que je puisse les enlever en fait. On va voir comment ça rend les gars. Je ne suis pas très sûre de moi. Mais bon. Écoutez, je vais faire à manger. Je pense que je vais me faire du riz. J'ai envie de me faire ma ratatouille. Il est actuellement pas du tout l'heure de déjeuner. Mais comme on s'est levé tard. Et qu'on fait tout tard ces derniers temps. On est un petit peu décalé. Elle est trop bonne la ratatouille. Je suis pire. Incroyable avec de la viande hachée je crois. Alors, Raph, comment il m'a dit ? Parce que je ne sais pas faire le riz. C'est Raph qui m'a appris un verre de riz en entier. Oups. Ok. Il faut laver la riz parait-il. Ah non mais c'est bordel. On vous montre tout. Je vais rincer mon riz. Visiblement, ce qu'il faut faire, c'est une tasse d'eau. Pas une tasse d'eau. Ok. Raph, ton eau est goût. Moi, ma riz d'eau est juste là. En plus, c'est une riz d'eau dans laquelle je peux mettre des légumes au-dessus. Ah, tu fais du riz ? T'en veux ? Non, parce que le riz c'est un constipé trop moi. T'as vu ma coupe ? T'aimes bien ? Non, je dirais des bonbons. J'avais des mangés comme ça. Ah oui, ces bonbons-là, ils sont super bons. La lumière dans les déchottes. C'est Popeye qui est aux toilettes. Ah, pardon, j'ai eu un petit peu. Il reste du steak caché. Il reste de la viande lâchée. Ah, moi aussi, je veux du steak caché. T'en fais ? Non mais moi, je vais le faire bouillir. Je vais faire ma méthode de décongélation avec l'eau bouillante, vous savez. Et qu'est-ce que je vais me faire comme petits légumes ? Est-ce que je mange des aspens ? Ouais. On les a achetés chez Costco à consommer de préparances avant, voire étiquette barquette. Ah, le 26-12, il faut les faire. Ça ne fait pas puer le pipi les asperges par hasard ? Si. Ah, purée, t'es trop chiant. Je te déteste. Donc là, j'ai mis mes petites asperges et il y a mon riz juste en dessous. Je vais allumer et c'est parti. Je rêve ou il y a Popeye qui vient d'ouvrir la porte ? Ouais, il est là. Eh, Popeye, il vous a dit bonjour aujourd'hui ? Je ne crois pas. Popeye, tu as quoi à dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as à dire mon chien aujourd'hui ? Je veux juste que tu le laisses tranquille. Tu sais que quand tu fais ça, c'est que tu le laisses. Tu le laisses, Popeye ? Oui. Ok. Un petit lit-dessus des familles. Pour combien, tu acceptes de ne plus manger McDo pendant un an ? Un an ? J'aime trop McDo. 5 000 euros, je ne le fais pas. Demain, il y a Burger King qui arrive et qui te dit, je te paye 100 000 euros si tu ne manges pas McDo pendant un an. Ah là, c'est différent. Mais tu as besoin de manger Burger King. Et tous les autres fast food ? Non, juste Burger King. Tu as un contrat d'exclusivité avec Burger King. Franchement, s'ils me disent 500 000 euros, je te le ferai. 400 000. Non. Genre 400 000, tu fais pas ? Je négocirai avec eux jusqu'à 500 000. Hein, vous m'attendez Burger King ? Moi, par contre, Burger King, je le fais pour 80 000. Bon, les gars, j'ai très envie d'aller aux toilettes sans filtre, mais à des limites quand même. Tu as filmé ? Quoi ? Non, c'est mon moment détente. Un petit popo pour commencer. Raph, du coup, il est parti manger. J'ai mis une serviette sur la rizeuse parce que Raph, il me dit que quand on met une serviette dessus, après, c'est beaucoup mieux. Moi, là, je vais faire du coup ma ratatouille. Si jamais vous cherchez la très bonne ratatouille de chez Picard, c'est la ratatouille bio. C'est ma soeur qui me l'a conseillée et franchement, je ne le regrette à aucun moment. Un petit oignon pareil de chez Picard. Bonjour Picard, ça sort la live. Vous n'avez même pas idée. C'est bon, mes steaks ont décongelé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un live genre à... Quelle heure ? À 19h. Je ne sais pas si je serai prête. Au pire, je garderai ma charlotte. Je n'ai pas comme noté, elle me connaît. Elle sait que je ne me prends pas la tête, que je suis nature peinture. Franchement, on vit en décalé en ce moment avec les fêtes. On va verser la petite ratatouille et les petits oignons. Je vais tous les finir parce que j'aime trop les oignons. Je vais essayer de c'est trop, trop, trop bon. On s'est allumé dans la plaque ou pas ? On dirait vraiment une femme au foyer. C'est bigoutier en train de faire sa ratatouille. Oh putain, non, c'est hilarant, hilarant. Vous voyez comme ça fait là ? Je ne sais pas si vous voyez la viande. Hop, après je vais tout tourner. Mais par contre, le feu n'est pas assez fort, ça me saoule. Je vais mettre à huit et puis je vais mettre du sel parce que je n'ai pas mis de sel. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai un problème avec le sel, moi. Je remets du poivre. Voilà, ça fait le bruit que je veux. Je vais remettre un peu d'ail parce que j'adore l'ail. Et je vais mettre un petit peu de paprika parce que j'adore le paprika. Donc voilà, ma ratatouille est prête. Elle est fumante, bien chaude et mes petites asperges aussi. J'avais fait une story où j'avais dit que j'avais pleuré parce que Popeye m'avait mangé mon plat. Et c'était ma ratatouille. Je crois que vraiment, il a kiffé. Parce que qui est là ? Je ne vais pas me faire avoir cette fois-ci, je vous le dis. Bon, je vais mettre ma batterie à charger. Oh my god, vous ne savez pas à quel point je suis en retard. Il est actuellement 18h41 et je dois me maquiller pour pouvoir faire mon live. Je n'ai rien fait encore. Bon, vas-y, je vais me maquiller. Je suis obligée de faire mon make-up en deux secondes. Je reviens juste après mon make-up. I'm so sorry. Bon, ça va au niveau du make-up, c'est pas trop dégueu. Je vais m'installer devant le sapin pour faire mon live avec... Attends, attends. Ah, je crois que tu as été asseoir. Pourquoi ? Il y a Popeye sur mon fauteuil. Il y a tout qui bug. Internet, Instagram, YouTube. Bon, je vais être en live. Je vais installer le live. Oh, je suis stressée. Donc, livraison des mots, du coup, qui est blogueur, du coup, est déjà en ligne. Il est 19h02, je suis en retard de deux minutes. Hello, Chana. Coucou, ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, te voir pas de mes cheveux. J'ai mis des petits bigoudis. Un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est sur Google. C'est un livre qui est fait pour les personnes qui aiment l'astrologie, qui sont curieuses de l'astrologie. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le faire valider justement par un astrologue confirmé ? Parce que je trouve qu'on ne peut pas se permettre d'avoir la prétention de dire que je suis astrologue puisque c'est un livre sur l'astrologie. Mais en tout cas, on voit que tu aimes l'image, le clarfisme, etc. Parce que c'est un très bel objet de... Enfin, au-delà de le livre, je trouvais que c'est un très bel objet. Hyper coloré à l'image de tes bigoudis ce soir. Ah, le gars ! Bon, écoutez, on se prend la tête. Voilà, on est fatigué. Pourquoi tu t'invends des trucs ? Non, mais si ! Tu m'as juste demandé de mettre la ring light. Je t'ai dit que j'étais trop fatigué. Eh, tu m'engueules, je t'engueule pas ! Il n'y a pas de en-embrouille, c'est juste toi qui m'engueule, là. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de... Ouais, on s'embrouille. Moi, je ne m'embrouille pas. Donc, du coup, je vais enfin enlever ces bigoudis, voir qu'est-ce que ça donne. Je sens que ça va être moche de ouf. Je sens que j'aurais dû peut-être laisser un petit peu plus sécher, non ? J'aurais dû laisser sécher plus, ça m'énerve. Je vais essayer de mettre mon diffuseur dessus pour voir. On va voir si ça rend mieux, au moins. Bon, celle-là, je ne suis pas sûre parce que déjà, de base, je l'ai gâchée. Ok, on va essayer celle-là, du coup. Ouais, c'est mieux, hein. Ok. Là, je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais j'ai envie de tout casser. Quand j'ai écarte, il y a un peu de temps, c'est pas beau. Ok, on reste pas beau. Bon, on se retrouve à la fin. Si je ne me suis pas énervée entre-temps et si je n'ai pas cassé ma caméra entre-temps. On dirait Louis XVI. Louis XIV. Au bûcher ! Tu sais que je suis prête avec la raf. Non, non, c'est trop. C'est trop. Attends, on doit encore mieux comme ça. Parce que là, tu es bien, bien blanche. Wesh, on dirait une meuf de la famille Adams. Mais non, là, on est non. Non, non, bien sûr que non. Ah, là, c'est bien. Oui, oui, ça va. Bah, gros, hein. Je vais manger McDo. C'est trop le sème parce que j'ai mis une robe, je n'ai pas l'habitude de mettre. J'avais une autre robe qui était prévue, mais bon, c'est pas grave. On a les petits vêtements de Popeye et puis on a le sapin. Il est où, Popeye ? Je ne sais pas, il est où ? Eh, il est où, la chaussette ? Moumoua, mon bébé. C'est bon ? Ça ne marche pas ? Il n'y a rien qui marche. Voilà, ça m'a saoulée. J'ai cassé ma caméra. Il n'y a rien qui marche. Oh là là, les gars, j'étais obligée de changer encore une autre robe pour mettre une autre robe. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour la trouver, j'ai eu trop de chance. Bref, on a fini nos photos de Noël, donc si elles sont sorties, elles devraient être là. Ah, là, on va enfin se reposer, les gars. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus, ma chérie. Ils sont en train de jouer à n'importe quoi, là. Il est où ? Il est où ? Il est 21h30, on n'a toujours pas mangé, on ne sait toujours pas ce qu'on va manger. La vaisselle n'est toujours pas faite. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis un peu blasée, parce que... Il est fou ! Donc du coup, j'ai un peu... Je vois que YouTube, ça bug un petit peu, donc ça m'a un peu blasée, démotivée. Donc je vous ai dit, je vais arrêter ce 24h à la rue aujourd'hui. Tellement, je me démotive super rapidement. Je vis avec des enfants, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai mangé le reste de ma ratatouille. Je n'ai pas du tout commandé autre chose. Je suis en train de manger mes litchi devant. Agretsuko sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez, j'adore. Écoutez les gars, je vais me reposer. Raph, il a caché mon téléphone pour que je me repose. Parce que je vous avoue que je suis un peu trop sur mon téléphone, trop à regarder ce qui se passe, etc. Et je ne prends pas du tout de temps pour moi. Donc je pense que je vais me reposer. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super 24h avec moi. Même si ce n'est pas très bien terminé, en tout cas, psychologiquement. Les loulous, en tout cas, j'espère que vous avez passé un super 24h avec moi. Si vous avez kiffé cette vidéo et que vous aimez ce fort mal, n'hésitez pas à le soutenir, peu importe, en vous abonnant, en likant ou en commentant. Moi, sur ce, je vais me reposer. J'ai vraiment besoin de me reposer. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous !